... Bienvenue sur cette capsule vidéo qui se fait dans le cadre de notre partenariat avec les éditions Pirouettes. Les éditions Pirouettes nous ont envoyé cet ouvrage qui s'appelle Apprendre, une question de stratégie. Et cet ouvrage va nous parler de fonction exécutive, va nous parler d'apprentissage. Et cet ouvrage est écrit par Pierre-Paul Gagné, Normand Leblanc et André Rousseau. Peut-être certains connaissent déjà M. Pierre-Paul Gagné. M. Pierre-Paul Gagné est le créateur de la méthode Reflecto. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous explique concrètement ce qu'il a fait. Une idée géniale de partir des fonctions exécutives, de partir même des fonctions cognitives et d'attribuer à chaque fonction cognitive un personnage. Et pourquoi on va passer par l'interface personnage ? Eh bien, ça va nous permettre de travailler avec l'enfant justement le développement de la gestion de ses fonctions cognitives, de ses fonctions exécutives. Tout ça dans un but, je vais dire un gros mot, métacognitif. Parce que je pense que ce mot est clairement le mot ADN de cet ouvrage. La méthode Reflecto parle de métacognition, c'est-à-dire d'apprendre à apprendre, ou comme le disent si bien ces auteurs-là, devenir l'auteur de son propre apprentissage. Moi, j'ai trouvé ce bouquin génial. Pourquoi ? Parce que c'est un bouquin qui s'adresse, encore une fois, aux enseignants. La preuve que finalement, beaucoup de bouquins s'adressent aux enseignants et que quand on cherche du contenu, quand on cherche à y comprendre un petit peu mieux dans cette jungle neuropsychologique, neurocognitive et neuroscientifique, finalement, on va trouver des bouquins qui s'adressent simplement au public cible. Et pour moi, c'est un bouquin avant tout pour les enseignants. Alors, c'est un bouquin aussi pour les professionnels. Je me suis projeté, je me suis dit, finalement, à la lecture de ce bouquin, j'ai appris plein de trucs. Et surtout, ça m'a permis d'avoir, je dirais, certaines ressources à ma disposition. Mais véritablement, c'est un bouquin pour les enseignants. Alors, quel est l'objectif, quelle est la mission de ce bouquin ? Premièrement, les auteurs font l'état des lieux, je dirais, des fonctions exécutives. Pour rappel, les fonctions exécutives, c'est une boîte à outils qui va nous permettre de nous adapter à notre monde environnant. Notre monde environnant est un monde changeant, continuellement, perpétuellement en changement. Et du coup, pour s'adapter à ce monde-là, on a besoin de nos fonctions exécutives. Donc, on va parler de contrôle inhibiteur, on va parler de planification, on va parler de gestion des émotions, de flexibilité mentale, de mémoire de travail, etc. Et ces auteurs nous disent quoi ? Nous disent que si on veut être bon à l'école, si on veut apprendre, il faut une bonne gestion de ses fonctions exécutives. Et que pour des enfants qui ont certains troubles du neurodéveloppement, on peut retrouver une altération de ses fonctions exécutives qui expliquent, entre autres, les difficultés d'apprentissage que peuvent observer les enseignants. Alors, ils font déjà effectivement l'état des lieux de ces fonctions exécutives. Ils expliquent à quoi servent chaque fonction exécutive. Donc, on va dire que ce bouquin, c'est avant tout un lexique étayé, un dictionnaire étayé des fonctions exécutives. La méthode de rédaction est très simple. On comprend de suite. Il n'y a pas de grande phrase. Ça va droit au but. Et donc, on en apprend déjà un petit peu plus sur à quoi sert la flexibilité mentale, à quoi sert le contrôle émotionnel, à quoi sert, je l'ai cité tout à l'heure, la mémoire de travail. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut un parallèle, on va dire, entre chaque outil, chaque fonction exécutive et ce que ça implique dans le cadre de l'apprentissage. Et ça, c'est très intéressant. D'autant que ce bouquin est bourré de ressources à destination, bien sûr, encore une fois, des enseignants. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas à destination des parents qui veulent, à la maison, plutôt que de faire des devoirs, renforcer certaines capacités chez leurs enfants ou peut-être des ressources à disposition des professionnels qui accompagnent les enfants dans le cadre de difficultés d'apprentissage. Donc, ces ressources-là, en fait, elles sont à destination de absolument tout le monde. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ce livre, j'ai tout de suite pensé aux enseignants. Ces ressources-là, elles sont intéressantes. Donc, vous avez des ressources qui sont directement disponibles au travers du livre. Et vous avez accès, en fait, à des ressources dématérialisées à partir du livre. Ce qui fait que vous avez accès à des PDF qui sont finalement téléchargeables et utilisables à volonté avec le ou les enfants que vous avez en charge. Voilà. Donc, ce bouquin, je l'ai trouvé super. et en fait, ça m'a fait réfléchir à la notion même, je dirais, d'apprentissage et même à la notion d'école. Et c'est vrai qu'à la lecture de ce livre, on reste un peu sur notre fin dans le sens où ce bouquin décrit les choses telles qu'elles devraient être, en fait, dans la vraie vie. Et on sait très bien que dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça, notamment à l'école. Et ça amène finalement à une réflexion un peu philosophique, mais que j'aimerais voir arriver incessamment sous peu sur la table. C'est de se dire, est-ce que vraiment l'école apprend aux enfants à apprendre ? Et ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Et ça remet aussi en perspective le fait de se dire, est-ce que la formation initiale des enseignantes, des enseignants est suffisamment complète ? Est-ce qu'elle est bien ciblée ? Est-ce que finalement, dans la formation des enseignants, on ne devrait pas parler avant tout de la matière première de leur métier ? à savoir, non pas la matière, histoire, géo, maths, etc., mais plutôt l'enfant. Est-ce qu'on ne devrait pas parler d'enfant avant même de parler de matière fondamentale ou ce genre de choses ? Et est-ce que finalement, dans l'ADN de l'école du futur, nos profs ne deviendraient pas des experts des fonctions exécutives, ne deviendraient pas finalement des experts du neurodéveloppement ? Et finalement, ne seraient pas avant tout des experts du apprendre à apprendre ? Voilà. Donc, c'est une petite réflexion philosophique que je me suis fait tranquillement en lisant ce magnifique ouvrage. Je le conseille absolument à tout le monde. Absolument à tout le monde. C'est pour moi une petite bible des fonctions exécutives qui ouvre la perspective aussi à la création de nouveaux contenus. Donc ça, pour moi, c'est un gros gros plus. Je terminerai ma réflexion philosophique par une dernière chose. C'est de me dire quid de l'intervention des professionnels au sein de l'école ? En se disant, oui, pour moi, les experts des fonctions exécutives, les experts de la métaconnition devraient être les enseignants. Mais pourquoi pas ne pas injecter de l'intervention professionnelle au sein de l'école comme ça se fait dans certains pays, notamment avec les orthopédagogues. Voilà. Ça remet en perspective certaines choses et ça permet mais ça permet d'avoir des réflexions, je pense, plus qu'intéressantes sur le devenir de l'école. Voilà. Donc, si je résume ce magnifique ouvrage écrit par des gens exceptionnels qui ont beaucoup de bouteilles, qui se sont penchés sur cette question de la métaconnition, devenir l'auteur de son propre apprentissage. Vous voulez en savoir plus sur les fonctions exécutives ? Honnêtement, c'est ce bouquin qu'il faut acheter. Et une fois que vous n'en savez plus sur ces fonctions exécutives, quoi faire pour travailler au sein même de l'apprentissage ces fonctions exécutives ? Les auteurs vous donnent clé en main, un max de ressources pour travailler ça avec les enfants. Voilà. Je vous remercie infiniment et encore une fois, je remercie infiniment les éditions Pirouettes pour leur confiance. Et donc, on ne peut, avec le cabinet Odyssée, que vous encourager à aller sur le site des éditions Pirouettes pour explorer toutes les pépites qu'ils ont à leur disposition. Je pense que vous cherchez quelque chose sur un domaine. Je pense qu'ils ont la réponse et surtout l'ouvrage adéquat à cette demande-là. Encore une fois, merci et puis à bientôt. Sous-titrage MFP.